Dostand est en ballottage défavorable, très clairement avec ce 11-6 donc curieux, vraiment curieux de voir ce que Sakamoto va pouvoir nous offrir. Il y a un homme au sol avec Yackel mais on continue à jouer à l'Enterp avec notamment Benson, on arrête Guillaume Hubert, super barré. Fait en sorte que les règles soient respectées. Allez c'est parti pour ce coup de coin en première zone. Encore une fois Guillaume Hubert, il est chaud bouillant. Le chef de Medli, on revoit cette possibilité donc et c'était Dorian de Soleil. Là devant il y a pas mal de gars qui se distinguent, on pense aussi à Luis Openda. Allez c'est une quatrième situation, ça va finir par rentrer ça. Oh non encore une fois Guillaume Hubert. Superbe, superbe et là frappe maintenant l'enchaînement, remarquable. Ballon dévié. Il doit être tout de même satisfait de voir son équipe se mettre au diapason et il suffit que je le dise évidemment pour qu'il y ait une occasion de but et ça va être but d'ailleurs. Oh non, ça ne rentre pas. Il y a de toute façon un drapeau qui est levé. Si énorme que celle-ci, ils vont s'en mordre les doigts, les joueurs de l'Enterp avec Frey qui donne un excellent ballon à rentrer mais il était hors-jeu. Le français du groupe ostendé Ambrose. Attention à ce ballon là pour Frey et ça rentre, ça rentre mais le drapeau est levé. Oui. Et effectivement il y avait bel et bien hors-jeu de la part du Suisse. Sakamoto. Sakamoto pour tenter de rentrer Ambrose. Ambrose, il va s'enferrer là. Et pourtant ça passe tout de même. On ne sait pas trop comment. Indica. Il faut frapper Indica. Il le fait. Ça rentre. Ça rentre. C'est 1-0 pour Ostend. Eh bien, dites-moi, ça c'est une énorme surprise. On ne s'attendait pas du tout à cela. Ils sont devant les hommes de Marcus Flans. On est dans le A. Et voilà, le but est annulé. Pas de toi. Les premiers coups de coin de cette seconde période pour Ostend. C'est joué court avec un joli mouvement d'ailleurs personnel et ce ballon qui rentre. Oui, oui. Et cette fois-ci, il n'y a pas de doute. L'assiste, il est signé. Sakamoto. Et le but est inscrit par Medli. 1-0. Et regardez-moi ça comment le japonais a mis dans le vent Benson. D'habitude, Benson, c'est lui qui réalise ce type de geste. Et là, le ballon est impeccable pour Medli. 1-0. Et premier but en Belgique pour Zekeri. Joshua Medli. 21 ans. Il ne marque pas souvent quand on regarde un peu dans le rétroviseur. L'année dernière, il a marqué un but avec Kilmarnock. Et tenté de capitaliser sur les contres d'Orient de Soleil pour Balikwisha. Mickey Balikwisha qui poursuit son effort. Nenggolan, il va tenter. Nenggolan, non. Il parvient à trouver Frey. Et ce but ! Oh, qu'il est beau, ce but de Frey. Franchement remarquable. Alors que Nenggolan s'est fait mal au moment de donner le ballon. à l'entrape. On revoit ça avec Nenggolan qui, je me demande s'il fait cette passe volontairement. Oui, mais il chute un peu dans le sol au moment de céder ce ballon. Et donc, l'égalisation via l'inévitable buteur suisse qui marque encore et toujours de façon optimale. Bataille. Miyoshi pour sauver ce ballon. Ballon en retrait. Balikwisha, c'est but ! Roksebo, superbe construction de l'entrape. Et Balikwisha qui permet aux Anversois de passer devant. Qui risque de faire la différence dans ce match. Miyoshi attire deux os tendés. Et puis, Balikwisha est complètement oublié. Il rentre parfaitement dans ce ballon. Du droit. Il parvient à pousser ce ballon au fond. Balikwisha. 1-2. J'ai le sentiment. Et j'espère me tromper évidemment pour les supporters d'Australie. Mais j'ai le sentiment que l'entrape... Et c'est terminé. Victoire de l'entrape. Ça n'a pas été facile. Mais la victoire est dans la poche. Et c'est là l'essentiel évidemment pour les hommes de Prisq.